Il y a une évolution des habitudes de sommeil que l'on observe depuis une trentaine, une quarantaine d'années qui a commencé déjà avec l'arrivée de la télévision qui a bousculé un peu nos habitudes le soir et qui est encore pire maintenant avec l'arrivée d'internet et de tout ce qui va se faire sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone. Et on voit des gens maintenant qui de plus en plus passent du temps sur les écrans le soir donc nécessairement des modifications dans les habitudes, non seulement le temps du coucher est plus tardif maintenant mais on va aussi être exposé d'une manière anormale à une lumière trop importante le soir qui va être très proche des yeux. En fait ça va simuler la lumière du jour, jouer sur notre rétine pour tromper notre cerveau et lui dire il fait encore jour et du coup il y a un délai d'endormissement qui est plus important. De surcroît on sait que quand on utilise des écrans d'une manière importante, enfin de durée importante pendant la soirée, on va avoir aussi un sommeil qui va se fractionner. Quand on s'endort on va très vite passer du sommeil léger au sommeil profond en environ 20 minutes. Ensuite on fait une première période de sommeil profond assez longue et au bout de 90 minutes on va faire la première phase de sommeil paradoxal. Et puis toute la nuit il va y avoir à peu près quatre acissiques qui vont durer une heure et demie. En début de nuit on va surtout avoir du sommeil profond dans la première partie de nuit alors que dans la seconde partie de la nuit on va surtout avoir du sommeil léger et du sommeil paradoxal. Lorsqu'on dort il va se passer beaucoup de choses notamment au niveau du sommeil profond on va avoir à la fois une fonction de reconstruction des briques d'énergie, une régénération cellulaire mais aussi toute une fonction de lavage des neurones qui est très très importante parce que ça permet d'éliminer toutes les protéines qui vont s'accumuler sur les neurones et qui vont en quelque sorte l'étouffer. Et puis vous avez une autre fonction importante en sommeil paradoxal qui va plutôt toucher la mémoire et les apprentissages bien que la mémoire se joue aussi pendant le sommeil profond. Et enfin vous avez le sommeil globalement qui va avoir une fonction plus générale c'est à dire notamment au niveau cardiaque la durée du sommeil est très très importante parce que ça régule les fonctions du coeur qui fait que le coeur se ralentit il s'arrête pas bien sûr mais ça va permettre un repos cardiaque si je puis dire. Le temps de sommeil qui est recommandé pour un adulte c'est autour de 8 heures par nuit mais ce temps de sommeil va évoluer avec l'âge c'est à dire que le petit enfant et l'enfant va avoir besoin d'un temps de sommeil beaucoup plus important. Le manque de sommeil ça a aussi des conséquences sur la vie de tous les jours et notamment quand on a un sommeil très fractionné quelle qu'en soit la cause que ce soit pour une pathologie ou parce qu'on a des enfants qui se réveillent toute la nuit le lendemain on est fatigué mais on est surtout aussi irritable avec donc des difficultés dans éventuellement avec son conjoint des difficultés au niveau professionnel parce que on répond mal on n'est pas attentif et des difficultés même dans la façon dont on se sent. Il y a quand il y a vraiment une privation de sommeil importante un retentissement aussi sur l'humeur c'est à dire qu'on devient plus maussade plus triste il y a un certain nombre de gens qui est estimé à peu près à 30% selon les études qui dorment moins de six heures et là on sait que c'est notablement insuffisant. Donc ces personnes là sont à risque en termes de santé parce que leur sommeil ne va pas avoir le temps de faire toutes les fonctions qu'ils devraient faire et on voit des risques associés qui sont l'obésité qui sont les maladies cardiovasculaires qui sont aussi probablement plus de susceptibilité à faire des maladies infectieuses ou des maladies liées à des troubles immunitaires associés. Donc là on a vraiment un changement qui touche les adultes mais aussi qui touche les jeunes et là c'est une vraie problématique de santé publique. Le sommeil c'est vraiment déjà pour arriver à bien dormir une régularité dans les horaires qui est extrêmement importante que ce soit la semaine ou le week-end et notamment dans l'horaire du lever. Le lever le dimanche quand en tout cas quand on travaille pas on a souvent tendance à se lever plus tard. Quand on se lève plus tard une heure et demie deux heures plus tard il n'y a pas de souci mais pas au delà parce que là ou sinon on dérègle toute l'horloge biologique. La deuxième des choses je crois c'est la préparation du coucher le soir c'est à dire que il faut apprendre à faire un sas où on fait des activités qui plaisent mais qui ne sont pas trop stimulantes pour notre cerveau. Alors bien sûr arrêt des écrans, arrêt du téléphone portable une heure avant d'aller se coucher mais pas que tout ce qui va être très stimulant, travailler sur un dossier ou faire sa compta juste avant de se coucher c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment plutôt privilégier de la relaxation, de la lecture, de la musique, un moment qui soit plaisant mais calme. Et puis enfin il y a le fait que le matin aussi il faut se réserver un temps de mise en route et pas se lever au dernier moment c'est à dire avoir un petit temps pendant un petit quart d'heure où on fait quelque chose qui plaît que ce soit un petit peu de gym, que ce soit un petit peu de relaxation, que ce soit de prendre son temps pour un petit déjeuner beaucoup plus tranquille pour pas tout de suite se mettre dans une atmosphère de stress parce qu'on voit trop de gens qui se lèvent vraiment au dernier moment et qui dès la seconde où ils se lèvent sont déjà stressés. Dans la journée il y a aussi des activités qui sont très très importantes comme le sport et le sport est un grand régulateur à la fois de la durée du sommeil, de son organisation et de son rythme. Donc faire du sport pratiquement tous les jours est très important. C'est pas nécessairement pendant une heure et demie mais 20 minutes tous les jours et fortement synchronisant du sommeil et va favoriser plutôt le sommeil profond. Alors le sport, l'horaire du sport c'est pas le soir, c'est dans la journée, le matin, le midi ou à la limite en fin d'après midi mais pas juste avant d'aller se coucher. Là ça posera problème pour l'endormissement. Et puis aussi une autre chose qui est très importante, peut-être plus encore chez des personnes qui travaillent dans des bureaux assez mal éclairés, c'est de sortir dans la journée. Donc en milieu de journée la plupart du temps ou le matin évidemment quand c'est au printemps ou en été, profiter de la lumière du jour pour pouvoir bien synchroniser ses rythmes et retrouver un sommeil qui sera de qualité. Sous-titrage ST' 501